Le fascisme gronde, l'occupant arrive à Paris et juste avant que l'occupant n'arrive, il est évacué préventivement, septembre 1939, près d'Angers. Il a à cette époque-là 14 ans. Le maire de Paris avait décidé de mettre les enfants à l'abri des bombardements et de l'avancée des troupes et il est hébergé à Chalin-Lapotry, dans un château du 19e siècle de style néo-renaissance. Et ce château réel, avec une situation existentielle réelle, donc il y a une réalité de ce château, mais il y a une réalité matérielle, architecturale, je dirais, mais il y a aussi une réalité ontologique de ce château qui va donner le château, la construction d'un château, bien sûr. Ce château, c'est la sérénité, la paix, la tranquillité, l'abri, la protection, alors que tout gronde et tout menace. Et c'est aussi un lieu de savoir et de culture, de livres, d'éducation, d'instruction, parce que les institutrices, les instituteurs ont suivi et qu'ils donnent les cours aux enfants et qu'il y a justement une institutrice. Ce château, donc, devient ce que Deleuze appelle un personnage conceptuel, c'est-à-dire un objet qui est chargé de dire plus que lui. C'est une construction conceptuelle qui deviendra, dans son expression, c'est une citation, le blanc domaine de l'être, et c'est une formule qui est destinée à l'universel. Ce qui vaut pour lui doit valoir pour tout le monde, ainsi que procèdent les philosophes habituellement, certains consciemment, comme Montaigne, certains inconsciemment, pour le coup, comme Freud, qui universalise un peu sa maxime. Mais il souhaiterait que le bonheur qui a été le sien dans cet édifice, dans cette bâtisse, devienne un bonheur susceptible d'être transmis jusqu'à vous. La construction d'un château, c'est la construction de son château pour que vous puissiez construire votre château. Pas le sien, ça n'aurait pas de sens d'habiter un château qui n'existe plus, d'une certaine manière, ou qui n'existait que pour lui, mais c'est un château qui produit des effets rétiniens par sa blancheur, pierre blanche, la pierre de cette région-là, de la région Tourangelle, mais c'est aussi un château qui dit l'état hédoniste du moment. Donc une architecture externe et une architecture ontologique ou interne. C'est un plaisir hédoniste à échapper à la guerre, à l'invasion, c'est un plaisir hédoniste quand on est un jeune garçon dont la sexualité s'éveille quand on n'a pas sa mère parce que sa mère est dans un hôpital psychiatrique, et bien c'est un plaisir d'avoir des femmes à voir, à regarder, à fréquenter ou à côtoyer à ce moment-là. Il a 14 ans et il tombe amoureux de manière assez platonique avec une institutrice. Il nous dit qu'elle était brune, catalane, et qu'à un moment elle a déculotté un petit garçon qu'elle a fessé en présence de Robert Misraï. Il ne juge pas, mais on a l'impression qu'il est un peu amoureux transi et il écrit « J'étais plutôt admiratif au fond de moi-même et j'appréciais son geste ». Elle sait aussi faire ça. Il faut dire que le garçon avait de jolies fesses. Je ne vous proposerai aucune lecture sexualisée ou sexualisante ou libidinale de Robert Misraï, mais je vais vous donner des informations parce que sur le sexe, il nous dit deux ou trois choses. D'abord qu'il aime les femmes, puis qu'il aime cette femme qui frappe un petit garçon sur les fesses. Aujourd'hui, l'Europe l'enverrait en prison et l'aurait raison. Et sur le sexe, il nous dit qu'il n'a pas aimé le jour où, quand ils se sont trouvés à trois dans la même chambre, il a vu ce qu'il n'aurait pas dû voir. Freud en aurait fait des tonnes. Dans ce livre, il écrit « J'aperçois un matin au lever la sexualité débordante de mon père. Je n'aimais pas l'idée qu'il avait des droits sur ma mère ». Complexe d'Édip, ça marche pour certains tout de même. Et puis, il nous dit qu'un jeune instituteur remplaçant l'a invité à lui toucher le sexe. Il semble qu'à l'école, à l'époque, donner des coups, c'était fréquent et tripoter le sexe des petits garçons, c'était fréquent aussi. Il écrit « Ce sexe était bien réel et présent, mais non en érection. L'instituteur était un voluptueux contemplatif ». J'aime cette expression. « Je n'étais guère bouleversé, étonné seulement, obscurément flatté d'être invité moi seul à une telle cérémonie, mais un peu honteux quand même de ne pouvoir répondre à sa question. Il me demandait « Comment ça s'appelle ? » Et je ne savais pas, je ne pouvais pas répondre. C'est ce manque de vocabulaire qui me préoccupait. Il a 14 ans. Moi, à l'époque, je savais. Mais il nous dit qu'une enquête a lieu parce qu'il a fait la même proposition à un autre garçon, évidemment. Et récemment, cette biographie, elle a été écrite il y a deux ou trois ans. Robert Misrahi dit qu'il ne comprend pas qu'on fasse autant de bruit. Il écrit « Un adulte souhaitant partager platoniquement et verbalement ses émotions sexuelles avec un jeune garçon dont il appréciait sans doute les grands yeux noirs, ça ne devrait pas poser de problème ». Cette vie de château, elle s'écoule entre septembre 1939 et septembre 1940. Et il nous dit qu'elle est à l'origine de cette fameuse jubilation. Et la jubilation en question, jubilation d'une aventure cérébrale, il nous dit qu'il s'agit de la joie d'amour. Ça deviendra le titre d'un des livres. C'est moi qui lui avais passé commande de cette autobiographie. Et comme il parlait un peu de sa sexualité, mais pas trop des femmes, et que quand on discutait, il me donnait des détails, je lui ai dit « Écris un petit peu sur ce sujet-là ». Et donc il a écrit un texte qui s'appelle aussi « La joie d'amour et le rôle des femmes dans son existence ». Il nous dit que cette époque ou cette personne l'a protégé de l'absurde et de la contingence. Absurde, contingence, ce sont deux termes qui relèvent du vocabulaire de Jean-Paul Sartre. Et il y a effectivement une absurdité à tout ça. Le père tout seul à Paris, le garçon en province, amoureux de son institutrice, les Allemands qui arrivent à Paris. Donc absurdité, contingence également. Et il estime qu'à cette époque, cette femme justifie son existence, son existence à lui, donne un sens, si vous voulez, à sa propre existence, dans le partage de la joie, de l'allégresse et du bonheur. Il expérimente pour la première fois le plaisir d'exister. Formule de Spinoza. Il parle même Spinoza du pur plaisir d'exister. Il découvre la sensualité, la volupté, le désir, la féminité. Il écrit « Je sais aujourd'hui, et j'ai toujours su depuis 1940, que l'adolescent que j'ai été a effectivement connu la joie d'amour sans orgasme et le plaisir de vivre selon son désir ». C'est d'une certaine manière le choix originaire dont je vous parlais tout à l'heure. C'est ce moment que Robert Misraï n'aura de cesse de retrouver ou de dupliquer ou de restituer. On est toujours dans cette configuration, dans une existence, d'un désir de faire surgir à nouveau ce qui aura compté dans notre vie. Parfois, c'est le négatif. Il y a des gens qui ont été violés, violentés, tabassés et qui, dans leur existence, n'auront pour projet originaire que la répétition et la duplication de ce qu'ils auront vécu. Ça procède du projet originaire, c'est-à-dire ce qui vous aura marqué, alors positivement en ce qui concerne Robert Misraï, négativement quand il s'agit d'un viol, d'un abus sexuel, eh bien vous allez revenir sans cesse à ça. Parents frappés qui deviennent parents frappeurs, parents violés qui deviennent parents violeurs, etc. Et bien là, on peut aussi avoir une autre option qui est de dire « j'ai connu le plaisir, la jubilation, je souhaiterais retrouver ce plaisir et cette jubilation. » Et je construis tout un système à partir de cette sensation primitive.